Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote Musique Ça fait extrêmement longtemps que je ne vous ai pas filmé une vidéo face caméra et il est grand temps que je vous parle de mes dernières lectures Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va se concentrer sur mes lectures en romances MM Le mois de juin vient de passer, c'était le mois des fiertés et donc j'ai décidé de faire un petit peu de la place, un petit peu de... enfin de faire la place dans ma palle et de me concentrer sur des romances MM qui traînaient sur ma gliseuse mais pas que Vous allez voir qu'il y aura du bof dans cette papote lecture du... pas convaincue du tout, vraiment pas, un espèce de flop et aussi du très très bon Alors oui, ma lampe va clignoter encore pendant toute la durée de ce tournage mais bon, vous commencez à y être habitués je pense Le premier roman dont je souhaite vous parler et que j'ai lu au mois de juin c'est... euh... j'ai oublié Ah oui, c'est A l'ombre de nos secrets de Lily Aime que je vous mets ici puisque je l'ai lu en version numérique Autant vous dire tout de suite que c'est le dernier Lily Aime que je m'inflige non pas que le livre soit archi mauvais, pas du tout mais c'est une autrice qui pour moi ne passe pas tant bien que ça et donc plutôt que de lui faire de la mauvaise pub, je vais m'intéresser à d'autres auteurs j'en ai lu 3 de sa part et je vais arrêter les frais tout simplement Ici en fait c'est un roman historique, c'est une romance MM historique donc entre deux hommes Deux camps opposés bien entendu ça se passe lors de la seconde guerre mondiale on commence à suivre le personnage principal en 1937 si je me souviens bien ou 1939 j'ai lu deux romans historiques qui se passaient dans ces eaux là donc j'ai un doute ou 1939 donc on suit... bah moi si je devais oublier c'est Angel et... enfin Engel en allemand et... c'est pas Jérôme j'ai oublié le nom du personnage principal et toutes mes excuses bref on suit ce personnage dans les environs de Bordeaux il est orphelin mais il habite avec son ombre et sa tante et donc avec sa petite famille dans une ferme non loin de Bordeaux mais qui a été réquisitionné par les nazis pendant la seconde guerre mondiale donc ça veut dire qu'on commence une fois que l'invasion a eu lieu donc en 1940, 1941 quelque chose en genre et en fait ce jeune homme est fort perturbé par la présence d'un soldat nazi sur la ferme qui s'appelle Engel de ville en aiguille ils vont nouer des liens et arriva ce qui devait arriver je pense que vous voyez le truc venir gros comme une maison que vous dire sur ce livre ? je sais que l'auteur a fait des recherches ça se sent, ça se voit il y a des événements vraiment de la guerre de la seconde guerre mondiale qui se passent qui sont décrits dans le livre mais tout ça reste très factuel à mon sens et un peu trop rapide on n'a pas vraiment les répercussions de tel événement durant la guerre sur les personnages et donc pour moi ça m'a un petit peu posé problème finalement la guerre n'est qu'une excuse pour être le cadre de cette histoire d'amour entre deux personnes de camp opposé malheureusement et je trouve que ça aurait pu être une fresque beaucoup plus puissante que ça rien qu'en s'attardant un petit peu sur les événements qui se passaient à cette époque là ça c'est mon premier bémol le deuxième bémol et c'est ce pourquoi je ne vais plus lire de Lily Aime avant très 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 longtemps c'est la violence dans les relations qui sont décrites dans les personnages que ce soit les livres que j'avais lus avant d'elle ou celui-ci il y a de la violence entre les deux personnages principaux dans leur histoire d'amour alors certes ici on a quand même une relation entre un soldat nazi et un français juif et donc on s'attend dès le début à ce qu'il y ait une scène de torture que le nazi soit obligé de le torturer alors l'autrice elle fait passer ça pour en fait il le sauve mais pour moi ça passe vraiment trop vite même si il ne lui pardonne pas tout de suite c'est trop rapide à mon sens ça s'est passé trop vite sous le tapis et voilà je n'aime pas du tout cette violence dans les relations c'est pas comme ça que moi j'envisage une relation amoureuse et donc j'ai beaucoup de mal à lire cela donc voilà si c'est votre cam allez-y vous allez beaucoup aimer mais moi c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie énormément en littérature je trouve également qu'elle en fait subir beaucoup trop à ses personnages dans l'ensemble la fin n'est pas une fin si heureuse que ça c'est bien vu le contexte historique du roman bien entendu mais je trouve que les personnages et un personnage s'en prend plein la gueule encore et encore et encore et ce tout au long du roman et c'est ce que j'avais retrouvé aussi c'est Wild je ne sais plus le nom du roman que j'avais lu il y a quelques temps de Lily Haim le premier que j'avais lu mais je trouvais qu'il s'en prenait plein à la tronche et c'est ce que j'ai retrouvé ici aussi donc voilà c'est pas totalement mauvais loin de là mais c'est pas du tout ma cam et ça ne me convient pas en tant que lectrice donc j'arrête les frais tout simplement voilà mais n'hésitez pas à vous faire votre propre opinion ensuite pour continuer à vider ma annonce justement alors un qui n'était pas prévu au programme du mois de juin c'est la liberté de t'aimer de Amélie C. Astier et Marie Mathius donc Amélie C. Astier j'ai décidé d'acheter un de ses bouquins suite aux recommandations que je voyais sur Instagram il y avait pas mal de publicités Insta de publications Insta qui étaient faites lors du mois des fiertés de sa part et de la part de son éditeur si je me souviens bien et de diverses personnes parce qu'elle a écrit des romances MM et donc voilà alors j'ai un petit peu cherché enfin ce qu'elle disait aussi sur Instagram me plaisait énormément et a fait que j'ai voulu découvrir cette auteur en fait enfin cette autrice pardon sauf que j'avais pas un immense budget j'ai envie de te dire pour m'acheter du numérique donc j'en ai cherché un qui était en promo et je suis tombée sur celui-là je pense que je l'ai payé 2,99€ quelque chose dans le genre c'est une réédition de leur roman qui s'appelait Road Avant soit dit en passant la couverture était beaucoup mieux je trouve c'est chouette pour les deux auteurs pour les deux autrices que j'ai lu les ai publiés parce que c'est une maison d'édition qui est quand même assez connue mais la couverture est immonde enfin je trouve que ça rend pas justice au livre très honnêtement quand j'ai vu la couverture je me suis dit ok je dois pas en attendre de trop et finalement c'est une romance qui m'a bien plu qui était un petit peu douce amère ici donc on suit deux personnages je vous en ai déjà parlé au fait dans une précédente vidéo je pense que c'est mon tag sur Taylor Swift et donc je pense que je vous ai déjà résumé ce livre mais au cas où si vous l'avez oublié on suit ici quelqu'un qui voyage j'ai totalement oublié leur nom alors là ça fait plus d'un mois que je les ai lus je suis désolée donc un voyageur mais qui veut faire du stop pour voyager et de l'autre côté on suit un camionneur qui est quand même vachement vachement asocial et qui veut totalement se protéger et ne pas ne pas être trop avec les gens sauf que il décide de le prendre en autostop dans son camion et ils s'en vont de la Floride jusqu'à l'Alaska c'est déjà pas mal bon ils ont le temps de se fricoter un peu de se bagarrer un petit peu et on est dans une relation enemy to lovers en quelque sorte et c'était beau voilà c'était beau j'ai vu venir je vais dire un peu avant la moitié du livre l'intrigue je me suis dit tu vas voir je pense que j'étais à un tiers du livre je me suis dit tu vas voir que c'est une histoire comme ça qui va traiter de tel sujet je ne m'étais absolument pas trompée il y a une grosse difficulté à leur histoire d'amour en effet et jusqu'au dernier moment tu sais qu'ils ne vont pas finir ensemble parce que tu te rends bien compte de ce qu'il se passe même si les indices sont disséminés vraiment à petite touche il faut vraiment aller les chercher bon voilà moi j'avais deviné et la fin est juste catastrophique c'est pas du tout une fin heureuse quoi j'en étais presque à chialer je dois te dire ça donc voilà sauf que le génie a fait le génie des autrices a fait qu'elles ont écrit deux fins donc il y a cette première fin qui pour moi mon esprit cartésien était ce qu'il fallait comme fin au livre et qui fait que j'étais en paix avec ce qu'elles avaient écrit je me dis c'est exactement ça qu'il faut sauf que cette fin est extrêmement cruelle et difficile à encaisser quand t'as juste envie de lire une petite romance pour te faire du bien et que tu te retrouves avec une fin pareille et t'as là tu te dis mais merde quoi j'avais pas prévu de chialer en lisant le bouquin et donc elles en ont écrit une deuxième une fin alternative mais qui qui tient un peu compte en quelque sorte de la première fin et c'est très bien voilà moi j'ai trouvé que c'était vraiment brillant de leur part d'avoir fait ça et de ne pas nous avoir balancé cette fin heureuse comme ça ça aurait été trop gros j'aurais pas du tout apprécié ma lecture de la même façon et donc ça a été très 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 bien voilà je pense que j'ai dit plusieurs fois très 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 bien à plusieurs reprises je n'avais pas fait attention comme je lisais en numérique mais il y a une playlist qui a été créée par les autrices qui se trouve à la fin du livre elle était pas disponible sur Spotify je l'ai créée donc si vous achetez le livre et vous le lisez elle s'intitule La liberté de t'aimer et c'est une très bonne playlist parce que je l'écoute depuis le mois de juin depuis mi-juin depuis un mois et j'aime bien écouter ces chansons ces musiques là elles ont très très bien choisi et ça me rappelle certains passages du livre et donc ça continue à faire vivre le livre encore un mois après ça c'est très chouette aussi ensuite j'ai lu Une main dans la mienne de H.V. Gavriel j'ai déjà lu beaucoup de livres de cette autrice j'ai lu toute la toute sa saga Bitlit avec les loups-garous j'ai lu c'est 4 ou 5 tomes je sais plus j'avais lu un autre livre d'elle et donc j'ai lu celui-ci qui est bof à mon sens parce qu'en fait je connais un petit peu trop l'auteur j'ai lu quasiment tous ses livres et ici j'ai eu l'impression de relire le premier roman que j'avais lu de sa part dont j'ai oublié le nom je suis désolée donc on suit ici en fait les états d'âme d'un avocat qui en a pris quand même plein la tronche qui a eu une vie assez compliquée assez difficile qui s'est retrouvé orphelin à 7 ans et qui a donc dû aller vivre avec son oncle et sa tante après avoir perdu ses parents dans un accident de voiture suite à ce déménagement en fait il va rencontrer son meilleur ami et on va suivre un petit peu toute leur histoire de l'enfance jusqu'à l'âge adulte alors clairement ce gars a plusieurs névroses et il écrit un journal intime ce que lui a conseillé son psy donc nous ce qu'on lit c'est son journal intime donc c'est pas du tout mauvais comme écriture c'est pas du tout mauvais comme roman mais comme je vous ai dit je n'ai pas été surprise j'ai l'impression d'avoir déjà lu ce roman des tas de fois par cette autrice là et par d'autres également il n'y avait rien de vraiment spécialement innovant à mon sens et je n'ai pas été particulièrement attachée au personnage principal donc voilà c'est une lecture mon avis dans deux mois je ne m'en souviendrai absolument pas là j'y repense pour vous en parler je ne veux pas trop vous dévoiler l'intrigue non plus je pense que je vous en ai déjà trop dit par rapport au résumé originel mais voilà on a vraiment en fait dans ce journal intime la descente aux enfers de cet avocat parce qu'il ne sait tout simplement pas gérer ses émotions et gérer son deuil mais pour moi c'était un peu léger quand même pas que l'autrice ne va pas au fond du traitement de son personnage on a beaucoup de détails sur ce qu'il pense sur son ressenti ses émotions en même temps on lit son journal intime mais c'est pas toujours très très logique à mon sens et donc là il y a des choses qui sont pas extrêmement compréhensibles pour moi en tant que personne extérieure donc voilà c'est pas une mauvaise lecture c'était distrayant mais c'est pas la lecture de l'année non plus loin de là en même temps jusqu'ici je pense pas qu'il y ait eu une lecture de l'année et pour le mois de juin j'ai encore lu une romance MM qui s'appelle Pour une danse de Heidi Cullinan c'est un livre que j'avais acheté il y a extrêmement longtemps pour tout vous dire je me souvenais plus de l'avoir de l'avoir sur ma liseuse et c'était la lecture du mois de juin sur laquelle je tablais le moins la couverture ne m'attirait pas plus que ça faut savoir que je suis quelqu'un qui est très hermétique à la danse c'est pas du tout un moyen d'expression qui m'attire je trouve ça très souvent très kitsch et malaisant désolé pour les danseurs qui me regardent mais voilà je suis totalement hermétique à ce mode d'expression à cet art et je sais pas pourquoi j'avais acheté ce livre très honnêtement vu le résumé donc je me retrouve avec ce bouquin et là en fait on suit deux sportifs le prologue est un espèce d'arrêt sur image très très lent comme on peut en avoir dans pas mal de films américains vous savez avec ce gros plan sonore on a ce quarterback américain de football américain qui subit une blessure et on a ce danseur qui monte sur scène et qui subit un affront donc ce sont nos deux personnages principaux et le danseur en fait il a décidé de s'inscrire grâce à son prénom qui peut qui peut être pour les deux genres en anglais c'est Lawrence Laurie voilà de s'inscrire à une compétition de danse mais vraiment internationale avec un partenaire masculin son petit ami et c'est l'hécatombe c'est pas du tout accepté donc il doit rebondir suite à cet événement il veut plus jamais danser de manière professionnelle il ne veut plus jamais en tout cas participer à des concours de danse et il se retrouve à donner des cours d'aérobic dans un centre un petit peu culturel comme on voit aussi dans beaucoup de films américains je pense qu'en Europe on n'a pas vraiment ça en tout cas pas en Belgique c'est un espèce de club de sport qui veut remettre les jeunes en contact avec la société etc et leur éviter le décrochage scolaire en gros je suis désolée pour les problèmes de focus donc il se retrouve à faire ses cours d'aérobic et sa musique du cours d'aérobic empêche l'autre personnage principal notre footballeur américain de donner son cours de musculation et donc il y a de la faillite entre les deux ça frite pas mal jusqu'à ce qu'il trouve un arrangement et le danseur lui dit ok j'arrête j'arrête ma musique si tu viens m'aider pour tel cours de danse cours de danse de salon à des gens 3x20 etc voyez un peu le style et de là va partir une histoire leur histoire d'amour donc je ne misais clairement pas sur ce bouquin tu vas voir que ça va être totalement cliché alors oui il y a quelques clichés mais c'est aussi assez bien recherché on voit qu'il y a eu des sensitive readers ça peut être très 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 cru à certains moments de là je ne voulais pas lire ça moi je voulais lire un truc tout mignon tout doux donc voilà il y a quand même des aspects très très cru mais c'est la romance finalement dans les 4 que je vous ai expliqué à laquelle j'ai le plus cru et qui m'a le plus chamboulé tourneboulé sur le moment même je dis c'est vraiment chouette en fait comme bouquin donc je vous le reconseille je vous le conseille quand même assez vivement et ensuite je vous parle de 2 lectures que j'ai faites au mois de juillet un flop on va commencer par le flop le flop c'est le poids des sentiments de Anne A. Walker si je ne me trompe pas dans son nom qu'est-ce qui n'a pas marché pour moi pour ce livre plein de choses j'ai fait pas mal de stories sur Instagram pendant ma lecture que j'ai pas que j'ai pas mis à la une parce que je prenais le livre un petit peu avec les pincettes j'attendais d'arriver au bout de ma lecture pour me faire une opinion pour une opinion complète et ça ne l'a pas fait du tout pour moi mais vraiment vraiment pas tout d'abord un problème minime qui peut-être ne va pas gêner tout le monde mais qui moi m'a gênée c'est la traduction la traduction n'est pas d'une qualité suffisante à mon sens alors je comprends que la maison d'édition soit une toute petite maison d'édition nouvelle et que donc elles doivent faire des choix éditoriaux et mettre des budgets là où elle peut et qu'elle n'a pas un budget limité donc en me renseignant sur la traductrice si je me suis pas trompée j'ai été voir son profil linkedin si je dis pas de bêtises c'est quelqu'un en fait qui n'est pas du tout traducteur c'est une personne qui a fait des études de langue qui s'est enseigné le FLE donc le français langue étrangère mais ça se ressent ça se ressent vraiment énormément j'ai été gênée plusieurs fois alors lors de la traduction lors de ma enfin lors de la lecture ou moi en tant que prof d'anglais je suis pas du tout traductrice je saurais pas traduire des livres je le dis je disais donc je ne suis pas du tout traductrice et donc je sais la difficulté que ça peut être quand moi je donne cours d'anglais et que mes élèves me demandent une traduction d'un mot bien spécifique je suis là je dis je sais pas bien te le traduire en français excuse moi parce que voilà c'est un métier qui demande quand même des années d'études des années de formation mis à part si on est bilingue et culturellement parlant aussi voilà on peut se lancer mais ça s'est ressenti vraiment à plusieurs reprises lors de ma lecture et je comprends que ça va pas gêner d'autres lecteurs mais moi ça m'a gênée voilà ensuite ce livre en fait a été présenté lors d'une vente d'une promo la OP All Stars je crois que c'est comme ça que ça s'appelait et ce livre était mis en avant notamment par des blogueurs mais je pense aussi par la maison d'édition comme un livre anti-grossophobie moi je l'avais vu dans des ressources anti-grossophobie et j'ai pas du tout trouvé que ce livre était anti-grossophobe loin de là j'ai même trouvé que ce livre confortait certains clichés sur les personnes grosses et moi en tant que personne concernée j'étais là mais pourquoi pourquoi est-ce qu'il y a ça au début du livre et ça perdure encore un petit peu trop à la fin selon moi peut-être que je dois d'abord vous parler de l'histoire donc ici on va suivre en fait Henry qui a 35 ans et qui se fait larguer par son copain de 8 ans soi-disant parce qu'il est il est gros il est vieux et qui fait rien qu'il est pas motivant voilà parce que Henry en fait il aime bien cuisiner boire du vin lire un bouquin le week-end et voilà c'est sa vie c'est ça qu'il aime faire c'est pas quelqu'un d'extra d'extra actif dans le point de vue sportif etc voilà t'as plein de gens comme ça quoi et donc il décide de se reprendre en main pour récupérer son copain soi-disant et donc d'aller à la salle de sport et de suivre les conseils d'un coach personnel forcément avec son coach personnel ça va matcher et va y avoir une petite histoire d'amour sauf qu'Henri doit accepter qu'un mec aussi canon que Reed son coach sportif s'intéresse à lui bon donc je pense que vous sentez l'égliger venir à foison personnellement j'ai pas du tout accroché avec le personnage d'Henri dès le départ que j'ai trouvé très drama queen il en fait une tonne après sa première séance de sport et en fait j'ai été déçue de la part de l'autrice qu'elle ne décrive pas réellement les difficultés d'Henri parce que oui il est lourd quand il va s'inscrire et quand il va faire sa première séance de sport donc forcément que c'est difficile mais elle le tourne en caricature et donc lui il ne fait que se plaindre mais de trop et finalement elle ne nous fait pas part de ses réelles difficultés à faire tel ou tel truc c'est vraiment raconté sur le ton de la comédie et donc on n'arrive pas en tant que lecteur à être compatissant en fait envers Henri et à se rendre compte du courage que ça doit être pour lui de faire tel ou tel mouvement ben moi je vois bien en tant que personne souffrant d'obésité il y a plein de choses parfois je suis là je me dis ben ça non quoi j'ai des activités parfois que mes amis me proposent et ben moi je vais dire non parce que je ne suis pas sûre de savoir suivre le rythme je ne suis pas sûre de pouvoir le faire réellement etc c'est comme ça c'est la réalité des personnes obèses et pour moi ça ne ça n'apparaît pas dans le bouquin malheureusement donc il y a plein de choses comme ça dans les premières parties du bouquin également on nous dit en fait qu'il va devoir manger qu'Henri va devoir manger sainement et se bouger faire du sport pour maigrir en fait et donc ce qui est véhiculé là pour moi c'est que s'il est gros si les personnes grosses le sont c'est tout simplement parce qu'elles ne mangent pas sainement et ne font pas suffisamment de sport peut-être pour certains et peut-être pas pour d'autres il y a plein de raisons de causes dues à l'obésité rappelons quand même que c'est une maladie et voilà c'est pas c'est pas juste un manque de volonté quoi pour la plupart des personnes et à un moment donné j'en avais tellement marre de lire au début de livre le mot sain une variante sainement que j'ai fait une recherche dans le bouquin j'ai eu trois pages de résultats sur ma liseuse quoi et donc pour moi ça ne combat justement pas les clichés grossophobes ça les conforte en quelque sorte voilà le fait que que Henri va en effet il va en effet s'accepter à un moment donné il va en effet tenter sa chance avec Reed mais ça passe en fait par le fait que Reed l'accepte donc ça ne vient pas de lui totalement et s'il commence à s'accepter et à s'apprécier c'est c'est parce qu'il perd du poids alors c'est très bien pour lui c'est un personnage fictionnel et c'est tant mieux si dans la vraie vie ça se passe comme ça pour certaines personnes mais voilà enfin le personnage principal acquiert de la valeur à ses propres yeux quand il perd du poids quand il commence à se conformer à une certaine idée de la beauté et j'ai du mal avec ça surtout quand on te vend le livre comme anti-grossophobie anti-cliché etc pas du tout pas du tout donc il y a une petite évolution voilà ensuite j'en ai pas fini avec mes petits problèmes les personnages secondaires alors il y en a une Kyrielle ce qui peut être bien parce que parfois dans les romances on n'a pas beaucoup de personnages secondaires on est seulement concentré sur les deux personnages principaux on suit quand même deux hommes gays ils n'ont que des amis féminines donc point de vue cliché on est déjà sur un bon niveau voilà une des amies c'est vraiment le cliché mais comme on a dans les séries le meilleur ami gay la meilleure amie hétéro etc j'ai trouvé qu'elle n'était pas très très recherchée elle est marrante elle est marrante mais c'est un cliché ambiance cette fille et elle a un copain qui est très sympa très sympathique ce qui m'a insupportée à un moment donné c'est qu'en fait le copain il dit des choses très très sensées qui me semblent en fait correctes que tout le monde devrait penser c'est juste c'est juste de la décence quoi par rapport à un autre être humain et elle lui sort à un moment donné mais tu vas être tellement chanceux ce soir sous-entendu je vais te récompenser sexuellement et j'étais là mais si on peut arrêter avec des trucs comme ça d'où est-ce que parce qu'un mec se comporte bien la femme dans le couple doit le récompenser sexuellement est-ce qu'on pourrait pas avoir autre chose donc ça c'était un truc qui m'a énervé et encore un autre personnage féminin qui est l'amie d'Henri sur son lieu de travail je pense qu'elle s'appelle Mélinda si je ne me trompe pas et Mélinda est d'origine chinoise donc on parle d'elle en disant que ses parents sont deux émigrés chinois ça se passe en Australie au fait le livre et ses origines en fait sont à chaque fois ramenées dès qu'elle apparaît dans le roman on ne sait pas parler de ce personnage sans la ramener à ses origines en plus de ça c'est quelqu'un d'origine chinoise qui travaille dans les finances dans les statistiques je te dis merci pour le cliché à nouveau est-ce qu'on peut nous sortir un personnage d'origine asiatique qui fasse autre chose que des statistiques et qui soit autrement douée qu'en maths elle est un petit peu asociale un petit peu froide comme ça enfin un cliché un cliché ambulance personnage asiatique et la dernière fois qu'on parle d'elle on lui dit oui elle est très sympa mais elle peut te démonter avec des baguettes chinoises pourquoi ? pourquoi ? voilà j'ai pas compris j'ai pas compris voilà alors malgré tout ce que je vous en dis de négatif là ce livre n'est pas entièrement mauvais il y a des moments où ça me plaisait bien et puis il y a des moments où j'étais là je dis non mais je levais vraiment les yeux au ciel j'ai pas pu juger de la qualité de la plume de l'autrice comme je vous ai dit il y a un problème de traduction selon moi et qui n'est pas d'un assez bon niveau malheureusement donc je peux pas juger de la plume de l'autrice mais voilà j'ai envie d'un côté de lire la suite parce qu'il y a une petite novella qui est sortie pour Noël mais si je la lis ce sera d'office en anglais pour vraiment me rendre compte et je sais pas oui j'ai l'impression que l'autrice a été maladroite de chez maladroite qu'il a manqué de sensitive reader sur ce bouquin j'en ai discuté sur Twitter avec certaines personnes je disais non mais ce livre là c'est pas du tout une référence anti-grossophobie que du contraire ça continue à véhiculer les clichés je sais pas si la personne avec qui je discutais était concernée par la grossophobie ou pas mais moi en tant que personne concernée ça me plaît pas de lire ça c'est pas un livre que je vais recommander à quelqu'un qui me demande mais tiens ta vie c'est comment c'est pas ça c'est clairement pas ça on parle pas de la difficulté de se déplacer on parle pas de la difficulté de respirer on parle pas du regard des autres quand on est gros quand t'arrives dans une pièce où on se juge tous qui est la personne la plus grosse dans la pièce ouf c'est pas moi ah ben non c'est moi merde cette fois-ci enfin ça n'a absolument aucun c'est très superficiel en fait pour aborder cette image d'obésité et de surpoids et d'ailleurs quand j'ai vu le poids du personnage j'ai donné à un moment donné je me souviens plus de sa taille et je suis là je dis excuse moi mais si tu veux vraiment faire un livre anti-grossophobie mais vas-y point de vue des kilos fais éclater la balance fais-la péter fais-la péter voilà bref bref faites-vous votre avis avec cette lecture je sais qu'il y en a beaucoup pour qui ça a été un coup de coeur et je peux comprendre certains côtés si on n'est pas du tout concerné par ce sujet là si on va pas chercher la petite bête sur les personnages secondaires oui le livre peut vous plaire mais moi c'est un échec c'est un flop un beau beau gros flop et donc enfin le dernier livre parce que la vidéo va être archi longue c'est celui-ci que j'ai lu il y a une semaine même pas c'est Heartstopper le tome 1 pour mes amis booktubeurs qui n'arrêtent pas d'en parler ce mot se prononce heart et non pas hurt s'il vous plaît pour mes oreilles de prof d'anglais faites gaffe non c'est pas grave si vous vous trompez je vous aime quand même bien mais voilà donc ce n'est pas hurt mais Heartstopper de Alice Haussmann je ne connaissais pas cette autrice mon dieu on voit tellement d'avis positifs sur ce bouquin que je m'étais dit en me lâchetant d'occasion tu vas voir que ça va faire un flop total non pas du tout ça a été un livre doudou j'avais envie de le lire très très rapidement et en même temps elle était là mais non parce que j'ai que le tome 1 et ça va se lire très vite ça se lit très vite parce que c'est c'est un roman graphique en noir et blanc et j'ai adoré l'idée donc on suit deux garçons Nick et je ne sais plus l'autre Nick et Charlie Nick il est rue de Biman et Charlie il est musicien au coeur solitaire il a été harcelé parce qu'il est gay l'année précédente et il est dans une école entièrement de garçons ça se passe en Angleterre et c'est leur rencontre ils deviennent amis et bien sûr Charlie en pince pour Nick et on en arrive à voir comment le couple se forme je ne vous spoil rien du tout parce que tout le monde sait comment ça va se terminer cette histoire très honnêtement c'est deux personnages qui sont présents dans un autre roman de l'auteur et donc on sait qu'ils sont en couple donc c'est juste une espèce de petite séquelle etc. dans le même univers je trouve qu'Alice Haussmann fait ça très très bien donc les dessins au début je n'étais pas très 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 sensible je dis ouais sans plus et puis finalement je m'y suis habituée et j'aime beaucoup j'aime beaucoup ces dessins je trouve que l'histoire est juste mignonne et c'est juste une histoire en jeunesse comme on aimerait en voir plus souvent tout est parfait en fait dans le traitement des personnages dans le traitement des thématiques il y a une relation Charlie en fait a une relation avec un autre garçon Ben mais qui ne veut pas qui ne veut pas faire son coming out et donc Charlie lui dit je ne t'obligerai jamais à faire ton coming out mais moi je ne veux pas vivre en secret et je trouve que Charlie est tellement mature et qu'il est tellement chouette c'est génial et puis on a Nick qui est face à des sentiments quand même très bizarres puisque lui il ne s'est jamais rendu compte qu'il pouvait aimer les garçons et donc il se pose des questions voilà et la famille est présente et il y a des amis etc et voilà c'est juste une relation amoureuse mais tellement saine à mon sens c'est comme ça que moi j'aurais voulu vivre ma première histoire d'amour adolescente tellement c'est chouette et donc ce livre va aller dans la bibliothèque de ma classe tellement il est beau le deuxième tome est commandé d'occasion je l'ai trouvé sur Vinted je vais voir tous les jours sur Vinted s'ils sont en occasion et non bien entendu personne n'a l'air avant et donc quand j'ai vu le tome 2 j'ai dit là je ne discute pas le prix je l'achète je vais aussi m'acheter le tome 3 à mon avis très très rapidement mais là je devrais passer en 9 parce que personne le vend et il y a un tome 4 qui sort bientôt donc une très très belle publication en tout cas n'hésitez pas je comprends en effet pourquoi tout le monde adore ce livre c'est juste c'est juste parfait 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 bon et bien j'en ai fini avec ma papote lecture sur les romances MM j'espère qu'elle vous aura intéressé n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu des romances MM si vous aimez ça si vous trouvez ça cliché bidon si vous en avez à conseiller n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire ou en message privé merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît cela m'aide beaucoup pour continuer à faire mes vidéos et à me soutenir et je vous dis à la prochaine bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz